Bonjour à tous, je suis Lem Bilou Vedila. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'origine conceptuelle du Fils unique de Dieu sacrifié. Donc voilà, nous allons parler du sacrifice du Fils unique de Dieu et voir les origines de ce concept-là. Donc pour aborder ce sujet, nous allons procéder comme dans nos habitudes toujours, selon les lois naturelles de Dieu. Comme il est dit dans le manuscrit biblique, dans le livre de 1 Corinthiens 11-14 qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? » Et encore ce même procédé est repris dans le livre des Romans chapitre 1 au verset 20 qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que la beauté, la science, la puissance de Dieu, on peut consulter toute cette réalité-là dans la nature. Simplement ça veut dire que la nature rend témoignage de Dieu. La nature est l'ouvrage de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître la nature. Le livre saint que Yemey, l'encolo, a mis à la disposition de tous ceux qui voudront sonder sa science, c'est la nature. Donc la connaissance de la nature, la connaissance des principes naturels, des lois naturelles rapproche de la lumière. Et bien là, nous parlons bien de connaissance et non de croyance ni de foi. Parce qu'il est fait appel encore une fois dans les manuscrits bibliques que vous connaîtrez la vérité. On ne parle pas de croire en quoi que ce soit, on parle de connaître. Et dans le livre d'Osée, on nous dit « Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et non parce qu'il lui manque la foi. » Qui dit connaissance, dit science, dit expérimentation. Donc dit quelque chose de réel. Si Dieu existe, seule la science peut en rendre véritablement témoignage. Donc la science est la discipline la plus excellente pour parler de Dieu. La foi, c'est pour les enfants. La croyance, c'est pour les enfants. C'est pour des gens qui ont peut-être raté une carrière de scénariste et qui s'amusent à créer des scénarios dans des livres dont il ne perce pas les réalités constantes de la nature. Donc voilà. Alors nous allons aborder ce sujet-là du concept du fils unique de Dieu sacrifié. Donc le sacrifice du fils unique de Dieu. Donc Dieu n'aurait qu'un seul fils. Donc ça, selon les dogmes répandus, selon les croyances populaires des enfants d'Abraham. Et nous allons parler de ces choses-là, on va dire, en deux phases. Donc nous allons encore une fois présenter l'approche commune, l'approche, on va dire, chrétienne. Ou bien l'approche catholique avec ses ramifications. L'approche chrétienne des enfants d'Abraham par rapport à ce concept-là du fils unique. Et ensuite, par la vérité naturelle, par les sciences congo, par les lois constantes naturelles, nous allons présenter les origines de ce concept-là. Parce qu'encore une fois, rien ne sort du centre sans que le centre l'ait connu. Le centre est en possession de tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce qui existe à l'extérieur et que le centre peut, entre guillemets, nous disons bien, en manquer, tout en sachant que, c'est-à-dire que si le centre, on dit qu'il en manque, c'est-à-dire que le centre, le domine, ne le manifeste pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. C'est le désordre, c'est les ténèbres, c'est le chaos. Donc oui, ça, ça peut exister à l'extérieur et ne pas le voir manifester au centre. Donc voilà, le centre est en possession de tout ce qui existe à l'extérieur. Alors, pour présenter justement le concept selon l'angle des chrétiens, des croyants, on se réfère souvent au livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16, qui témoigne du fait que Dieu a sacrifié son Fils unique. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, en cela, tous les croyants rendent témoignage, répandent la parole qu'il faut connaître Jésus parce que Dieu a sacrifié son Fils unique, donc il n'a pas d'autre Fils. Et c'est le seul Fils qu'il a eu qui l'a sacrifié pour que nous, nous soyons sauvés. Donc voilà. Et dans tout ce concept-là, donc, c'est par eux, ils interprètent ça sous forme que c'est par le sacrifice de Jésus, donc le personnage un peu complexe, donc le Romain de Nazareth, « Que le monde fut sauvé, et que Jésus, lui, vient du ciel, et c'est par sa venue sur terre qu'il a pu sauver le monde. Et celui qui croit en lui ira au ciel, donc sera sauvé de la terre. » Donc, bon, il y a plein de passages que les croyants prennent en référence pour justement avancer ce concept-là, et pour eux, selon eux, vont dans le sens de ce concept-là. Donc, plein d'autres passages peuvent en rendre témoignage. Mais, donc là, nous allons maintenant présenter l'origine de ce concept. Donc, l'origine de ce concept, c'est-à-dire que nous allons parler des constantes, parce que ce sont encore une fois des schémas naturels, lus sur des grilles, on va dire, fractales, et à travers cette lecture-là, nous allons voir où est la vérité. Donc, nous allons parler de l'origine Kongo, veut dire l'origine centrale de ce concept-là. Parce que, déjà, dès le début, on nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Donc, veut dire quoi ? Nous tous, là, le reste, là, si Dieu n'a qu'un fils, nous tous, le reste, nous sommes les enfants du diable. Donc, ce ne sont pas des postures de connaissance, ce ne sont pas des postures Kongo. Donc, en expliquant, en abordant ce schéma-là, selon, pardon, ce concept-là, selon les lois Kongo, selon la vérité naturelle, nous allons aborder ça, nous allons essayer d'expliquer ça, selon l'allégorie d'Osiris et Esseth. Donc, voilà, nous allons approcher pour comprendre ça, selon les allégories d'Osiris et Esseth. Premièrement, nous disons que Osiris et Esseth, donc, c'est le principe du feu et de l'eau. Donc, ça, c'est le principe basique. Donc, nous commençons à l'origine, parce que plus haut, pour remonter à... entre guillemets, personne ne peut remonter plus haut. Tout commencement a, pour base, le feu et l'eau. Donc, le principe d'Osiris et le principe de Seth, représentés sous leurs corps respectifs, Isis et Neftis. Donc, le feu et l'eau, c'est le principe basique de tout commencement. Donc, ça, ce sont des éléments, on va dire, de lois qu'il faut très bien noter, qui vont aider à avancer dans la compréhension de la logique Congo, qui a été rendu témoignage aisément par les Égyptiens antiques. Donc, voilà. Donc, principe basique de tout commencement, le feu et l'eau. Avant que les choses commencent, il y a le feu et l'eau. Donc, voilà. En gros, tant qu'il n'y a pas de commencement, ces deux principes-là sont au repos. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut savoir après c'est quoi le commencement, mais nous plaçons ces lois en disant que à la base de tout commencement, avant qu'il y ait le commencement, il y a d'abord le feu et l'eau. C'est ça qui appelle à ce qu'on dit souvent que tout commence par deux. Ça, c'est une loi constante. Donc, même quand on compte, par exemple, les secondes, pourquoi on dit des secondes? Parce qu'on compte à partir du deuxième temps. On compte des secondes. Donc, seconde, c'est second. Donc, on est dans le 2. Petite parenthèse. Donc, voilà. Principe basique de tout commencement, le feu et l'eau. Et tant qu'il n'y a pas de commencement, les deux principes, le feu et l'eau, Osiris et Seth, sont au repos. Cela veut dire quoi? Ils sont dans leur maîtrise propre. Cela veut dire quoi? Osiris maîtrise Isis et Seth maîtrise Neftis. Donc, là, c'est, on va dire, le repos parfait. Là, c'est le repos parfait. Et dans cet état-là, il n'y a pas de commencement. Et cela nous mène à comprendre qu'est-ce que c'est que le commencement. Le commencement est la connaissance entre les deux principes. Donc, c'est ça. Le commencement, c'est la connaissance entre les deux principes. C'est l'affrontement entre les deux principes à travers leurs forces respectives qui sont Isis pour Osiris et Neftis pour Seth. Donc, on dit bien le commencement. Donc, tout commencement, c'est une confrontation, c'est un affrontement. Et lorsque même on rentre dans les mots, lorsqu'on dit affrontement, donc c'est lorsque les fronts se présentent. Et petite parenthèse pour comprendre ce genre de concept que l'on peut retrouver dans les pratiques, on va dire, nippones, tout ça dans les arts martiaux. Lorsqu'ils rentrent, par exemple, ceux qui font du judo ou bien du karaté, lorsqu'ils rentrent dans le tatami, ils se saluent. C'est-à-dire, ils baissent la tête, etc. Et bon, ça, pour quelqu'un qui n'ayant pas pratiqué ce genre de choses-là, peut-être qu'on ne sait pas comment il faut baisser la tête, etc. Mais dans les lois Kongo, nous comprenons que, vu que tout commence par un affrontement bitumba, c'est-à-dire la connaissance, seuls ceux qui se connaissent peuvent se respecter. Donc, voilà. Donc, oui, c'est l'affrontement, ils présentent le front. Donc, lorsque les combattants rentrent dans le tatami, ils présentent quoi ? Le front. Ils présentent quoi ? L'élément de combat. Ils présentent quoi ? Leur degré, le feu, qui va rentrer en affrontement. Voilà, le feu. Pourquoi nous parlons du feu ? Parce qu'ils présentent leur plus haut niveau de feu intériorisé. Et le plus haut niveau de feu intériorisé se trouve au niveau du troisième œil. C'est-à-dire qu'avant de commencer, et qui c'est qui commence l'affrontement ? C'est les principes, c'est-à-dire c'est l'image de la plénitude de chaque principe. Isis représente la plénitude d'Osiris dans un corps. Donc, c'est le troisième œil. Et Neftis représente la plénitude de Seth dans un corps. Donc, tout commence lorsque ces deux éléments-là se rencontrent. Isis, lorsqu'il rencontre Neftis, c'est là le commencement, l'affrontement. Donc, on présente front contre front. Donc, c'est là où on se bat au niveau du troisième œil. Ça veut dire que tout commence dans le niveau spirituel. Et ces éléments-là qui traduisent que oui, tout commencement commence par un affrontement. Par exemple, chez les gars, il y a un sport de combat qu'on appelle, si ma mémoire est bonne, Libandi. Non, Libandi, quelque chose comme ça. Libandi. Ça renvoie à Libandi. Ça renvoie aussi Kobanda. C'est le commencement. Donc, Kobanda, Libandi. Et c'est une lutte. Voilà. Libandi. Voilà, Libandi, je crois. C'est une lutte. Et c'est ça le commencement. Donc, on appelle ce combat-là Libandi. Donc, ces athlètes, lorsqu'ils rentrent sur le ring, disons ça comme ça, ou bien sur le champ de bataille, ou bien l'emplacement, ils doivent se combattre. On appelle cette lutte-là Libandi. Donc, voilà. Et ça, c'est un commencement. Kobanda, c'est le commencement. Et Bandeli, c'est le commencement. Donc, tout commencement est un combat. Même dans votre vie, lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, vous combattez face à la réalité qui se présente contre vos projets ou contre votre volonté, la volonté que vous voulez manifester. Et encore une fois, ces éléments de tout commencement et, on va dire, un affrontement. Tout commencement est un affrontement. Tout commencement est une fusion. Dans les cultures Mungunza, il y a une chanson qui est souvent chantée, donc, bon, il est difficile d'en placer l'origine, qui explique justement ces réalités de combat et ces réalités de commencement au niveau du combat. La chanson dit quoi ? Zulu yentoto bibunde kene Mambu mao kele Kwe to bantu vabanzakate na izi ngu ko veut dire le ciel et la terre se sont affrontés. Les choses commencent. Mambu mao kele Donc, voilà. Le ciel et la terre, donc tout commencement, c'est Bitumba. Donc, voilà. Tant qu'il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de commencement. Donc, voilà. Tant qu'il n'y a pas de commencement, Osiris. Et puis, voilà. Un autre aspect que nous devons souligner, c'est que tant qu'il n'y a pas de commencement, tant qu'il n'y a pas d'affrontement, tant qu'il n'y a pas la naissance de la lumière, avant le temps de la naissance de la lumière, Osiris engendre ses enfants légitimes avec Isis. Donc, Osiris est fidèle à Isis, travaille avec sa puissance légitime. Donc, les deux, enfin, ils maîtrisent son principe, sa nature. De la même manière, Seth travaille avec sa puissance légitime, Neftis. Donc, Seth également engendre des enfants légitimes à Neftis. Et lorsque nous présentons ça comme ça, il nous a été, nous avions dit par le passé que Seth est stérile. Il faut lire les choses de façon, on va dire, énergétique, de façon conceptuelle, pour ne pas perdre, on va dire, connaître les schémas et bien connaître les lois constantes. Lorsque nous disons que Seth est stérile, ça veut dire que Seth ne peut jamais produire la lumière. Seth produit toujours le désordre. Seth ne peut jamais produire l'ordre. Cela ne veut pas dire que Seth n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que Seth, dans sa maîtrise, ça veut dire que dans Seth, il n'y a pas de lumière. Et de la même façon que dans Osiris, il n'y a pas de ténèbres. Mais, de même façon que nous disons que Seth est stérile, parce que Seth ne peut pas produire la lumière, les enfants légitimes de Seth pourront dire la même chose que Osiris est stérile, parce qu'Osiris ne produit pas les ténèbres dans sa position de repos. Osiris ne produit pas les ténèbres. Donc, ce sont des lectures constantes. Et là, nous comprenons que la réalité est une question de circoncision, de polarisation, de l'agencement. Qu'est-ce que vous mettez en avant lorsque vous pénétrez dans un univers? Soit vous êtes de l'eau, soit vous êtes du feu. Et là, vous êtes dans la connaissance. Donc, le diable, entre guillemets, n'existe pas parce que l'un est utile pour l'autre pour exister. Donc, voilà. Seth également, avec Neftis, engendre des enfants légitimes. C'est-à-dire qu'avant le commencement, parce que tout commencement, c'est l'affrontement, avant le commencement, Seth a ses enfants, Osiris aussi a ses enfants. Donc, voilà. Et nous avons donc expliqué que la stérilité de Seth est due au fait qu'il ne produit pas la lumière. Et de même que Seth peut dire d'Osiris que Osiris est stérile parce qu'il ne sait pas créer le désordre. Partout où il va, il fait de l'ordre. Ça, ça ne plaît pas à Seth parce que Seth, lui, il aime le désordre. Alors, dans la suite, qu'est-ce que nous disons? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire maintenant au commencement. Donc là, nous venons de présenter les positions basiques. C'est-à-dire, les positions basiques. Les deux principes ont leurs enfants respectifs. C'est-à-dire, Osiris a les enfants de la lumière parce qu'il est la lumière. Seth a les enfants des ténèbres parce qu'ils sont... Il est les ténèbres. Et tant qu'ils sont dans leur position de repos, tout le monde domine sa propre nature. Tout le monde est dans son repos. Il n'y a pas de problème. Et quand les problèmes commencent, c'est-à-dire, quand le commencement arrive, donc qu'est-ce qui s'est passé lors du commencement? Nous allons raconter ça sous forme d'une allégorie qui sera aisé pour certains de comprendre le cheminement de l'avancement énergétique des choses jusqu'à expliquer l'origine du concept du Fils unique de Dieu. Donc voilà, nous allons raconter ça sous forme d'allégorie. Nous disons, les fils d'Osiris, c'est-à-dire, quand nous disons les fils, c'est-à-dire que ce soit femme et homme, les fils d'Osiris virent que les fils de Seth étaient fort attirants. Donc les fils, nous avons des femmes et hommes, virent que les fils de Seth étaient fort attirants. Nous ne présentons pas l'aspect d'attirance, etc. Mais ce sont... Parce que derrière ça, il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Et quand on poussera la réflexion, les choses, nous comprendrons en fait de quoi on parle lorsqu'on parle d'attirance, etc. Donc pour reprendre l'explication de qu'est-ce qui s'est passé lors du commencement, c'est quoi? C'est que les fils d'Osiris virent que les fils de Seth étaient fort attirants. Ils se laissèrent entraîner dans le séjour des morts dont Seth prit soin d'eux enfermés. Donc c'est ça. C'est ce qui est raconté lorsque Osiris rentre dans le cercueil, lorsque Osiris rentre dans le monde de... C'est-à-dire le corps, le monde, l'espace de Seth, qui est représenté sous forme de séjour de mort, Lilitha, Lilith, donc Neftis et le monde, et le monde et le corps qui rend témoignage de Seth. Parce qu'à chaque espace, l'espace est toujours féminin, que ce soit pour Seth ou que ce soit pour Osiris, c'est un corps féminin. Donc Seth a pour corps, a pour monde, Neftis. Et Osiris a pour monde légitime, donc le ciel, les cieux, si vous voulez, Isis. Donc c'est une lecture, on va dire, schématique. Et on va dire, pour les avertis, nous verrons à quoi nous faisons allusion. Donc nous disons que les fils d'Osiris virent que les fils de Seth étaient forts, attirants. Ils se laissèrent entraîner dans le séjour des morts, dans Seth prit soin d'eux, renfermés. Ensuite, les fils d'Osiris connurent que la vie sous la puissance des ténèbres, donc sous la puissance, sous le monde, sous l'univers de Neftis, les conduisaient à la déchéance de leur identité originelle. C'est-à-dire qu'ils perdaient de leur état de divin parce qu'ils sont sous la gouvernance de Neftis. Donc voilà, les fils d'Osiris connurent que la vie sous la puissance des ténèbres les conduisaient à la déchéance de leur identité originelle. C'est alors qu'ils commençaient à invoquer le souffle d'Osiris pour avoir, pour réveiller la force de leur mère Isis qui leur permettra de dominer le monde dans lequel ils se sont retrouvés enfermés. Donc c'est ce schéma-là qui est représenté lorsque Osiris rentre dans le cercueil et après on nous raconte le cheminement qui se passe sous le corps d'Isis qui se met à œuvrer. Donc ils prennent un corps Osiris devient Isis on va dire ça comme ça et œuvre pour intérioriser. Invoque le souffle d'Osiris pour cristalliser la lumière. Donc voilà. Alors, et dans la suite toujours de façon allégorique nous disons étant parvenu à intérioriser le souffle d'Osiris qui réveilla on va dire qui réveilla Isis en eux leur mère Isis donc qui réveilla Isis leur mère originelle qu'ils avaient délaissé pour servir Neftis parce qu'ils se sont laissés entraîner dans le monde attirant de Neftis Neftis donc oui, étant parvenu à intérioriser le souffle d'Osiris qui réveilla Isis leur mère originelle qu'ils avaient délaissé pour servir Neftis les enfants de la lumière veut dire les enfants d'Isis les enfants d'Osiris si on veut les enfants de la lumière unis sous la puissance d'Isis donc étant parvenu à allumer leur nature originelle c'est-à-dire retrouver leur identité primaire leur identité de feu permis à leur mère énergétique permis au feu donc à Isis de dominer sur l'eau de dominer sur Neftis alors Isis après que Isis ait dominé sur Neftis c'est là qu'on voit que Isis ayant dominé sur Neftis fit le rituel permettant de reconstituer le corps d'Osiris sur terre donc dans le séjour des morts Isis ayant dominé sur Neftis le feu donc en fait on se retrouve dans un univers où il y a Isis qui est dans le séjour des morts au premier temps est dominé par Neftis parce qu'elle se retrouve dans l'environnement de Neftis et par le premier travail énergétique le premier combat à ne pas perdre lorsque Isis parvint à dominer sur Neftis donc par la suite Isis entrepris mis en place le rituel légitime donc Isis ayant dominé sur Neftis mis en place le rituel permettant de reconstituer le corps d'Osiris sur terre donc le corps d'Osiris dans le séjour de mort dans lequel les enfants les enfants ses enfants les enfants d'Osiris se sont retrouvés et c'est ainsi donc en fait là on est en train d'expliquer que c'est Isis qui est mère de la spiritualité donc après avoir dominé sur Neftis Isis mis en place le rituel Isis initia un rituel conçu un rituel qui permet d'intérioriser la lumière d'intérioriser Osiris le principe lumineux le souffle lumineux et de le cristalliser c'est pour ça que nous disons que Isis ayant dominé sur Neftis fit le rituel permettant de reconstituer le corps d'Osiris sur terre dans le séjour des morts et dans la suite parce que bon nous racontons ça comme ça mais ce sont des phases ce sont des étapes ce sont des séquences c'est comme des étapes mathématiques 1, 2, 3, 4 etc c'est comme nous avons eu à expliquer une fois que en Congo lorsque nous comptons de 1 jusqu'à 10 nous récitons la création nous récitons parfaitement la création donc voilà et dans la suite c'est ainsi que nous dirons une Ndoumba donc lorsque nous disons Ndoumba qui est traduit couramment par prostituée mais non mais en Ki-Kongo en Langkongo Ndoumba signifie une jeune fille qui n'a pas encore connu une jeune fille qui est bon qui n'a pas encore connu une jeune fille disons ça comme ça une jeune fille consacrée donc dans la suite une jeune fille consacrée une Ndoumba maîtrisant donc quand nous disons consacrée c'est à dire c'est pas une jeune fille naïve qui ne connaît pas les choses énergétiques par exemple comme on peut nous le présenter avec l'histoire de Jésus où Marie tombe enceinte elle ne sait pas comment l'ange lui apparaît qu'elle apprend tout et que c'est bon on a affaire à une naïve qui ne sait pas trop ce qui se passe donc c'est pour ça que cela nous a permis de dire que non Jésus est un enfant illégitime Jésus est un enfant illégitime parce que sa mère n'était pas est présentée comme quelqu'un qui n'est pas initié comme quelqu'un qui ne connaît pas l'énergie donc c'est pour ça que dans les schémas Congo nous disons que une jeune fille une Ndumba consacrée maîtrisant le rituel mère de la cristallisation de la lumière donc maîtrisant le rituel que Isis donc la spiritualité la ritualité de la lumière que Isis avait mis en place pour permettre à ses enfants d'intérioriser la lumière mis au monde le premier fils qui deviendra la lumière du monde ayant dominé les ténèbres de son environnement donc voilà c'est par la suite qu'une jeune fille disons ça comme ça consacrée maîtrisant le rituel donc la spiritualité parvint à cristalliser le souffle lumineux d'Osiris en son sein pour engendrer la lumière du monde et dans la suite nous disons ainsi d'autres fils d'Isis engendrèrent des enfants de lumière qui permirent aux enfants d'Anubis et nous rappelons qui c'est qui est Anubis Anubis est les fruits tout ce qui est de nature hybride tout ce qui est de nature incirconcie tout ce qui est de nature métisse et de la race d'Anubis donc ainsi d'autres fils d'Isis engendrèrent des enfants de lumière qui permirent aux enfants d'Anubis d'être sauvés donc là nous parlons de la jeune fille qui mit au monde le premier fils qui deviendra la lumière donc le premier cela ne veut pas dire que le premier est le seul est l'unique en fait c'est le premier né c'est le premier qui parce que bon il y a toujours un premier il y a toujours un premier c'est le premier qui permit aux gens de voir la lumière cela ne veut pas dire que c'est le seul parce que la jeune fille elle-même est fille de Isis du feu fille de Osiris fille de la lumière donc les enfants de la lumière sont là et ainsi d'autres fils d'Isis d'autres enfants d'Osiris engendrèrent par la maîtrise dans le temps de cette spiritualité de cette ritualité qui permet de cristalliser la lumière engendrèrent des enfants de lumière qui permirent aux enfants d'Anubis donc les les enfants métis les enfants hybrides les enfants incirconcis d'être sauvés donc voilà et au monde d'être sauvés de la puissance de Seth c'est-à-dire d'illuminer l'univers de Neftis par le feu de Isis donc voilà c'est en changeant la polarité de on va dire de la gouvernance de cet espace-là que Isis parvint à coloniser l'univers de Neftis par la lumière de son fils donc c'est pour raconter tout ça que nous exprimons ça ainsi donc nous répétons ainsi d'autres fils d'Isis engendrèrent des enfants de lumière qui permirent aux enfants d'Anubis d'être sauvés et au monde entier et au monde d'être sauvés de la puissance de Seth d'être sauvés de la captivité de la domination de la puissance d'eau de la domination de Neftis donc voilà et pour rentrer en profondeur et en arriver à comprendre clairement les notions et les origines du fils unique de Dieu qu'on a sacrifié et que nous avons expliqué déjà dans les vidéos passées que la notion de sacrifice chez des Congos c'est une notion de consécration lorsque nous expliquons qu'une jeune Dumba maîtrisant la ritualité de la lumière parvint à cristalliser une lumière qu'elle consacra à être la lumière du monde c'est là le sacrifice elle sacrifia son fils elle consacra son fils à être la lumière du monde donc cela nous permet de comprendre que le fils unique dans les enfants d'Abraham donc les fils uniques dans le monde parle lorsqu'on est dans le monde on est dans le séjour des morts lorsqu'on est dans le monde on est sous comment dire on est sous l'univers d'eau voilà on est dans l'eau on est dans l'eau être du feu qui rentre dans l'eau donc il rentre dans le monde donc le fils unique dont les enfants d'Abraham parle ce n'est pas bon sur des sur des lectures on va dire conceptuel bien sûr on peut comprendre des éléments c'est quoi le fils unique si on remonte jusqu'au big bang c'est l'image du big bang duquel toute nature de vie provient donc voilà mais lorsque les enfants d'Abraham d'Abraham parle du fils unique c'est l'unique fils parmi tous les enfants de lumière pardon oui c'est l'unique fils parmi tous les enfants de lumière enfants d'Isis que eux connurent donc ça veut dire quoi Isis a plein d'enfants donc quand parce qu'il faut savoir à qui s'adressent ces histoires de bible c'est les enfants d'Abraham qui s'expriment qui disent que Dieu a tant aimé le monde bon il y a encore ce passage là il faut voir qui c'est qui parle et dans quel temps il parle lorsqu'il dit dans Jean 3 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique mais si c'est Jésus qui parle c'est bizarre donc il l'a envoyé afin qu'il concorde en lui etc comme le fils de l'homme comme Moïse a levé le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit levé lisez ça attentivement et posez-vous la question qui parle et à qui il parle et de qui il parle donc là vous comprendrez en fait les positions et que le Jésus en question des fois qu'on fait qu'on rend témoignage dans les manuscrits n'est pas le Christ parce que lui-même rend témoignage du Christ donc voilà dans la suite nous disons oui c'est l'unique fils donc le fils unique que les enfants d'Abraham rendent témoignage dans le manuscrit biblique c'est quoi c'est l'unique fils parmi tous les fils d'Isis que eux connurent qui leur permirent de connaître la lumière donc et qui leur permirent oui de connaître la lumière et d'y prendre goût parce qu'ils ont goûté à la lumière ils ont vu la domination que la lumière peut avoir sur les ténèbres donc ils prirent goût donc il faut bien noter ces relations-là parce que c'est une lecture fatale concevoir qu'il y a un homme qui est arrivé en Palestine et que c'est lui qui va sauver tout le monde ça n'a pas de sens la Palestine n'est pas le centre du monde et encore lorsqu'on parlerait oui il y a quelqu'un il y a eu un être dans la région centrale qui parvint oui c'est compréhensible parce que le centre possède toutes les potentialités de ce qui se ferait au jour mais dans la réalité manifestée lorsqu'on parle du fils unique c'est propre à l'environnement dans lequel il se manifeste c'est propre à l'environnement dans lequel il se manifeste donc les enfants d'Abraham connurent un des fils de lumière qui leur permire de connaître la lumière c'est pour ça qu'eux ils parlent du seul fils unique qu'eux ils ont connu qui leur permet de rentrer dans la lumière donc il leur permet d'être greffé c'est pour ça que ces enfants là parlent de greffe donc c'est dans ce sens là qu'il faut lire ces réalités donc le fils unique de Dieu Dieu n'a pas un fils unique il faut savoir sur terre les congos sont les dieux il y a plein de congos donc tout congo est un fils de Dieu et celui qui parvint à instaurer à réveiller la lumière à greffer c'est à dire à faire dominer le principe lumineux dans tous les autres êtres non congo hybrides ou même des êtres appartenant fidèlement au principe ténébreux de Seth celui-là est le fils unique que les gens de l'extérieur auront connu parce qu'à l'intérieur il ne peut pas venir en gros pour sauver ses frères ça n'a pas de sens il ne peut pas venir pour sauver ses frères parce que personne on ne peut pas chacun se sauve soi-même on ne peut sauver que ceux qui sont on va dire dans une mauvaise posture on peut les on peut les changer on va dire d'environnement sauver donc on les enlève d'un endroit on les met dans un autre mais le Christ en question étant la lumière parmi plusieurs lumières que les enfants d'Abraham ont connus n'est pas venu pour ses autres frères parce que les autres frères là ont cette nature en eux donc voilà et c'est ces concepts là qui font que aujourd'hui les croyants parlent de Jésus le sauveur du monde le sauveur de l'humanité il est venu pour sauver tout le monde et que notre réflexion notre conception du monde est figée là-dessus lorsque même on rentre chez par exemple les Congo qui parlent de Fumukimbangu on dit oui Fumukimbangu c'est le sauveur du monde oui mais Kimbangu avant d'être un homme parce que nous on fixe l'énergie Kimbangu est l'énergie que nous nous avons vu sous le corps de l'être incarné en 1887 qui a commencé à œuvrer fortement en 1921 et à travers cet être rempli d'énergie maîtrisant la matière montrant la divinité dans laquelle nous on va dire ses frères parce que bon nous ses fils et que ses contemporains pourraient dire que ses frères ont vu que non nous sommes aussi des léopards comme lui et il maîtrise le jour et la nuit il est indomptable donc voilà et donc il ne peut pas sauver ses frères non il ne peut sauver que ceux qui sont ceux qui ne maîtrisent pas ceux qui ne maîtrisent pas eux peuvent apprendre à maîtriser mais ceux qui sont déjà dans la même famille que Fumukimbango non comprennent simplement que nous avons aussi cette nature en nous si lui il est léopard et que nous sommes tous enfants du léopard dans mon temps je viendrai à atteindre ce niveau-là et aussi à maîtriser personne ne sauve personne ceux qui ont besoin d'être sauvés c'est simplement ceux qui sont dans le désordre pour rentrer dans l'ordre et les Kongos attendent inlassablement ou attendront éternellement un sauveur parce qu'aucun sauveur viendra sauver des Kongos parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est eux les sauveurs du monde donc voilà pour reprendre l'explication du fils unique de Dieu nous disons que oui le fils unique qu'ils ont connu donc c'est l'unique fils parmi tous les enfants d'Isis qu'ils ont connu mais le fils de la lumière en question ne vient pas sauver ses frères issus de la même mère mais plutôt ses frères issus donc ses frères entre guillemets issus de Neftis et pourquoi nous présentons ça comme ça nous allons donner des éléments bibliques qui vont permettre de comprendre parce que là nous disons frère vous dites oui mais son frère c'est comment frère etc ceux qui sont habitués au livre biblique nous allons expliquer ça ces notions de frère dans les versets dont on aura témoignage dans les manuscrits bibliques premièrement nous allons relire même Jean 3 16 on va dire dans une version corrigée dans une version fidèle au schéma naturel fidèle à la position des Kongos la position que les Kongos ont sur le reste du monde nous pourrons lire ça ainsi Isis a tellement dominé Nefis de façon qu'elle consacra son seul fils engendré sur terre à être l'image véritable d'Osiris afin que tous ceux qui intérioriseront son être puissent être greffés à la vie éternelle donc quand on parle de Isis etc c'est sur des schémas unifiés mais toutes ces réalités se passent toujours sur des espaces sur des espaces sur des environnements et la fidélité de l'environnement parfait l'environnement parfait est toujours sous forme de cercle c'est pour ça que nous maîtrisons tout ce qui se passe dans tout cercle parce que nous savons que tout se passe toujours dans un cercle tout se passe toujours dans un environnement tout se passe toujours sous la maîtrise d'Isis parce que toute lumière est due à la maîtrise que Isis a eu sur Neftis donc les enfants de la lumière sont sur terre donc les enfants de la lumière sont sur terre donc la version corrigée entre guillemets les gens vont dire oui mais oui qui vous permet de corriger la Bible mais la Bible n'a pas été donnée par des Congo si Moukima Ngoudi Moukima Ngoudi continuez à lire la Bible à travers ses écrits vous discernerez les œuvres de ceux qui vous l'ont apporté et les principes moraux contenus dans ce livre parce qu'il faut qu'un voleur soit attrapé avec l'objet qui l'a volé les Congo n'ont pas écrit la Bible on parle des principes moraux ce sont des principes quand on parle de principes on est déjà dans un angle énergétique on essaie de cristalliser des principes moraux mais qu'on ne voit pas chez les gens qui vous les ont apportés parce qu'ils ne sont pas on va dire les enfants légitimes de ces principes là de ces vertus là dont ils veulent rendre témoignage et c'est de là que nous verrons qu'ils volent en fait une identité énergétique qui n'est pas la leur parce que leurs oeuvres les condamnent ce n'est pas aller se battre pour récupérer la Bible les Congo le meilleur livre au monde c'est la nature on va pas s'embêter avec des Bibles qui nous contendent avec des œillères à ne voir rien d'autre que des mots écrits en français et quand on a fini avec le français on cherche le latin quand on a fini avec le latin on cherche le grec grec araméen araméen hébreu on a plein de frères qui parlent hébreu aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi ils ne s'axent pas à vouloir peut-être maîtriser leur langue on va dire africaine leur langue africaine donc c'est ça l'état de perdition c'est ça l'état de perdition et lorsqu'on rentre dans ce moule là tellement nous refusons notre identité on se rend compte que oh mais attendez nous là étant des autochtones étant des autochtones nous avons été envahis par des peuples des peuples venus de l'orient mais on se met avec ces peuples venus de l'orient pour écraser nos propres frères et vous n'arriverez pas tant que vous ne concevrez pas le monde de cette façon là parce que c'est de la façon naturelle c'est même de la façon dont ça vous est raconté dans les écrits bibliques donc voilà la version corrigée selon les lois naturelles Isis a tellement dominé Neftis Neftis c'est le monde donc le feu a tellement dominé l'espace connu c'est un espace terrestre le monde entier sous la puissance du malin parce que le monde entier tout espace est en bas nous avons un peu brèvement exposé ces choses là dans la vidéo précédente donc voilà Isis a tellement dominé Neftis de façon qu'elle consacra son seul fils engendré sur terre à être l'image véritable d'Osiris afin que tous ceux qui intérioriseront son être tous ceux qui intérioriseront sa lumière puissent être greffés à la vie éternelle donc puissent être sauvés puissent être sortis de leur nature ténébreuse pour rentrer dans la nature lumineuse et c'est en cela que depuis un temps nous disons que les congos légitimes ne peuvent pas pêcher parce que lorsqu'ils sachent à vouloir naturellement exprimer leur nature lumineuse ils ne peuvent pas pêcher ils ne peuvent pas pêcher donc le péché c'est pour les ignorants le péché c'est pour les enfants d'Abraham qui ayant vu la lumière qui ne parviennent pas à respecter les lois que la lumière a exposées la spiritualité la ritualité que la lumière Isis a mis en place et face à cette ritualité de la lumière ils n'y arrivent pas donc c'est eux qui ont qui sont on va dire qui sont soumis au péché qui peuvent pêcher mais quand cette ritualité vous est légitime et que vous l'exprimez on va dire sans réfléchir sans vous cantonner à des des choses on va dire terrestres comment vous voulez pêcher parce que votre conscience ne vous condamne pas le péché c'est propre à vous même le péché c'est lorsque votre conscience vous rattrape voilà pour résumer ces choses là alors pour avancer dans l'histoire de Jésus enfin le Christ les principes les concepts du fils unique etc même dans les manuscrits bibliques lorsque par exemple on lit dans Romains 8 verset 29 on dit car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fut le premier né entre plusieurs frères afin que son fils fut le premier à naître de la lumière entre plusieurs frères et nous allons voir après dans la suite qui sont ces fameux frères donc on relit le passage car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à son à l'image de son fils pardon il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fut le premier né entre plusieurs frères dans ces temps-là que les enfants de lumière se sont retrouvés enfermés dans l'univers des ténèbres lorsque la jeune fille parvint à cristalliser la ritualité que l'énergie mère Isis mis en place et à intérioriser cette lumière et à l'engendrer l'enfant engendré fut le premier né de la lumière le premier né de la lumière parmi plusieurs frères parmi plusieurs frères dans l'environnement que la jeune fille se trouvait il y a eu le premier à avoir été l'image de l'état absolu des natures cong ça ne veut pas dire que c'est le seul ça ne veut pas dire que c'est le seul donc voilà et ces notions de afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères les notions de frères lorsque nous avons parlé en amont que le Christ etc c'est un principe éternel bien avant ces histoires d'un Jésus un romain de Nazareth arrivé il y a 2000 ans lorsque nous lisons le psaume 22 on raconte la mort on va dire l'immolation du Christ c'est à dire l'agneau immolé au verset 22 23 selon certains manuscrits psaume 22 verset 23 ou 22 selon certains manuscrits il est dit je publierai donc si vous relisez tout ce chapitre là vous voyez le récit de l'immolation du Christ et c'est pour ça que nous avons dit que le véritable Christ fut immolé personne n'est mort sur la croix donc voilà il faut savoir déjà c'est quoi la croix il est dit je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée donc cet être là consacré pour être la lumière et que les chiens donc les enfants d'Anubis tuèrent dit je publierai ton nom c'est à dire le nom de sa mère le nom de son principe parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée ce même passage pour savoir de qui on parle est repris dans le livre des hébreux et bon psaume selon la chronologie des enfants d'Abraham qui est une chronologie farfelue donc il y a fraude dans le temps donc il n'y a plus d'éternité il n'y a plus de vérité à partir du moment on fraude dans le temps ce même passage est repris donc les psaumes c'est avant selon eux est repris dans hébreu 2 à partir du verset 11 il est dit car celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont tous issus d'un seul donc celui qui scientifie donc on va dire le Christ l'enfant de lumière que les enfants d'Abraham ont connu et non le seul enfant qui existe au monde l'enfant de lumière parmi tous les enfants d'Isis que le seul enfant de lumière qu'ils ont connu parmi tous les enfants d'Isis oui parmi tous les enfants d'Isis bon il est dit au verset 11 j'ai perdu le fil car celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont issus d'un seul voilà sont issus d'un seul veut dire quoi Isis ayant maîtrisé Osiris parce que le seul dont on fait référence c'est quoi c'est le Mahon c'est le coeur tout vient du coeur tout vient du coeur et on peut on parle d'eux en termes de frères parce que tout vient du même corps c'est à dire du coeur dans l'espace peu importe l'espace dans lequel vous serez vous aurez toujours une polarité Isis et une polarité Neftis ayant fait dominer Isis sur Neftis celui qui scientifie est le premier né de la lumière le seul que les enfants d'Abraham connus donc c'est pour ça on dit celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont issus d'un seul d'un seul donc du Mahon du Mahon c'est pourquoi qu'il n'a pas honte de les appeler frères c'est pourquoi il n'a pas honte il n'a pas honte parce que Isis a maîtrisé l'espace des enfants d'Abraham les enfants illégitimes des enfants de Neftis il n'a pas honte parce qu'en fait il est dans une phase de greffe il est dans une phase de sauver il les appelle frères parce qu'après être greffé vous êtes tous entre guillemets issus d'une même mère vous êtes tous enfants du feu voilà et dans le verset 12 il est dit lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères donc les frères dont on fait référence c'est pas ces frères légitimes déjà nés d'Isis eux limite ils doivent être ils doivent se dire oh mais comment lui il fait ça eux aussi ils doivent se stimuler aller interroger leur mère leur spiritualité légitime pour manifester la lumière donc voilà lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée là on parle les frères en question ce sont les enfants greffés les enfants qui sont en phase de greffe il peut pas aller annoncer le nom de sa mère à ses frères issus de la même mère à moins que ses frères issus de la même mère sont des ignorants sont ces enfants légitimes qui marchent encore sur les traces d'Abraham lorsqu'il était incirconcis donc voilà c'est pour expliquer toute cette lecture donc il dit bien il n'a pas honte on relit ce passage là car celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont tous issus d'un seul sont tous issus du Mahongo c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères donc les frères sont les enfants d'Abraham faisant la volonté de sa mère Isis les frères dans le contexte biblique nous dirons les frères de ce Jésus là sont tous ceux qui feront la volonté de Baal dont Melchisedec rendait témoignage à Abraham et que le Jésus apparaît dans la même lignée que Melchisedec donc voilà donc il faut comprendre il faut que les Congo parviennent à lire le monde et à sortir des films et avec ces histoires en ce moment en petite parenthèse nous prions si on peut dire ça comme ça que la nature puisse frapper les télévisions les télévisions les grandes chaînes de télé qui vous permettent en fait de vous endormir pour que vous vous concentrez pour que vous vous concentrez parce que la réalité est ailleurs il faut sortir de on va dire du mirage ou on ne sait pas comment appeler ça de la réalité de la réalité et lorsque vous examinez ça vous rendez compte qu'il m'attendait parce qu'on a des frères aujourd'hui qui se prennent pour des hébreux mais vous lorsque vous êtes dans vous partez de vous-même c'est à dire du centre vous vous rendez compte mais attendez mais les cananéens ils sont plus proches de moi que les enfants d'Abraham les cananéens que les enfants d'Abraham s'amusent à maltraiter ou bien à faire la misère à tuer à haïr dans les manuscrits bibliques mais ils sont plus proches de moi que les enfants d'Abraham mais oui parce que les cananéens sont des congos sont des autochtones dans des lectures plus éloignées mais ils sont plus avant même que j'aille devenir hébreu mais je devrais déjà connaître c'est quoi être cananéen parce qu'il est plus près de moi Dieu c'est une domination d'espace et dans cette domination d'espace dans les extrêmes les on va dire ce qui est au front ce qui est à la limite de l'espace Congo les cananéens sont exposés donc ils sont plus près de moi que les enfants d'Abraham qui eux rentrent dans l'espace Congo et ce sont des schémas parce que ces mêmes schémas sont repris à travers le personnage d'Abraham lorsqu'il doit marier son fils etc il va chercher une femme dans ses origines dans ses origines parce qu'on ne fait pas d'hybridation de la même façon que la jeune fille s'est concentrée à maîtriser la ritualité à aller chercher la lumière dans ses origines lumineuses donc ce sont des schémas ce sont des schémas donc voilà qu'est-ce que nous étions en train de dire oui donc voilà il faut que l'énergie puisse frapper ces chaînes de télé qui nous empêchent de nous concentrer il y a une grande différence entre vos pensées les films que vous vous racontez et la réalité en fait être soumis à ces histoires-là c'est passer à côté de votre vie parce que vous ne vivez pas vous faites des films et après vous cherchez ces réalités-là se réalisent vivez personne n'est au repos tant qu'on est sur Terre personne n'est au repos expérimentez expérimentez et ils nous ont anesthésié à travers tout tout ce que l'on peut entendre on prend argent qu'on entend tout ce qu'on entend et ce qui est véritable c'est seulement ce qui est de l'ordre expérimental ce qui est de l'ordre scientifique ce qu'on peut exposer fidèlement qui ne corrompt pas les lois naturelles de Dieu donc voilà on ne se fait pas des gymnastiques des réalités pour que ça soit conforme à la réalité on ne fait pas l'appropriation de tout sous prétexte que les Congos sont à l'origine de tout non on respecte les lois donc voilà tout est comme ça tout est comme ça et jusqu'à croire que à dire que oui bon parce que c'est lors d'une discussion dernièrement avec une personne on lui a dit que le défaut actuel des Congos c'est que beaucoup croient que l'homme blanc pêche et je lui ai dit mais l'homme blanc ne pêche pas il pêche par rapport à quoi il pêche par rapport à quoi il est fidèlement à sa nature vous vous pleurez qu'il vous fasse du mal mais il ne pêche pas il ne peut pas faire autrement il a connu que c'est comme ça qu'il maintient sa vie il a connu que c'est en mangeant en buvant du sang Congo que lui obtient la vie mais pourquoi voulez-vous qu'il arrête et il n'arrêtera jamais parce que c'est son instinct de survie le lion ne s'arrête pas de chasser pour les beaux yeux des biches donc c'est comme ça c'est comme ça l'homme blanc ne pêche pas pêche par rapport à quoi par rapport à la Bible c'est lui-même il ne pêche en rien du tout il est fidèle à sa nature prédatrice il est fidèle à sa nature destructrice pourquoi vous voulez dire qu'il pêche il n'a pas le même dieu que vous donc voilà ce sont des réalités à comprendre personne ne pêche tant qu'il est fidèle à sa propre nature tant qu'il se combat pour maintenir sa propre nature tout est légitime pourquoi lui pêcherait c'est vous c'est vous qui pêchez selon lui parce qu'il vous dit que vos statuettes ce sont des démons etc etc et vous rentrez dans l'autodestruction en piétinant toute votre ancestralité parce que ce que lui bon vous avez trouvé que l'homme blanc vous avez trouvé que les enfants de neftis étaient forts attirants toute sa science est attirante c'est pour ça que vous vous retrouvez enfermés 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 dominer cette science là manifester une science d'un niveau supérieur donc tout ce que l'homme blanc tout ce que l'adversaire crée le Congo peut le créer avec la domination par la lumière en faisant passer la vie avant la matière en faisant passer la lumière avant les ténèbres donc voilà alors encore une fois dans la suite de ces réalités du fils unique de Dieu lorsqu'il est écrit dans Hébreu 2 16 nous pouvons lire car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham les enfants d'Abraham doivent savoir qu'ils vivent avec des anges sur terre les Congo sont les anges sur terre les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles les Congo virent que les enfants d'Abraham donc ils ont été attirés par les enfants d'Abraham les enfants de Seth les enfants de Neftis étaient belles et engendrer des enfants d'Anubis enfin engendrer des lignées font éternaliser la lignée d'Anubis donc à chaque fois vous faites de l'hybridation vous donnez du boulot à la lumière parce qu'il y a une loi c'est que la lumière ne se répond pas de ce qui est de sa nature lorsque vous semez parce que vous êtes de la lumière lorsque vous semez de la lumière dans un corps étranger vous donnez du travail vous vous retardez entre guillemets parce qu'on est maître du temps le monde tourne selon la position des Congo le monde va mal parce que les Congo ne sont pas à leur place veut dire lorsque les Congo s'hybrident le Congo se mélange vous donnez du temps vous retardez la domination complète de on va dire au niveau mondial de l'identité ou bien de la spiritualité Congo parce que cette lumière que vous avez semée dans des corps étrangers elle doit obligatoirement dominer elle doit dominer donc elle prendra un temps au bout de quelques vies dix vies on ne sait pas comment avec les réincarnations mais c'est un concept à comprendre lorsque vous vous métissez lorsque vous faites de l'hybridation cet enfant là vous devez le posséder c'est pour ça que c'est logique chez les familles Congo on se bat pour l'enfant que ça soit du côté de la mer etc on veut posséder l'enfant parce qu'on veut le greffer dans nos traditions originelles et naturellement on se retrouve avec plusieurs tribus dans l'espace Congo c'est à dire dans l'espace africain parce que les identités sont fortes et tous ces échanges là se font par des lois les mariages se font par des lois les dots etc on apprend qu'aujourd'hui les cons vont dans des églises où on dit que non les dots c'est banni etc c'est l'ignorance c'est l'ignorance parce qu'on ne connait pas la loi on croit que aimer quelqu'un c'est faire des bisous etc non c'est des actes de création c'est des actes de création il faut prendre les mesures nécessaires pour engendrer la lumière il faut connaître les lois il faut poser les symboles les symboles pour pouvoir engendrer la lumière donc car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide donc le Jésus là il ne vient pas sauver ses frères il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham c'est à la postérité d'Abraham alors tous les Congo qui attendent un fameux sauveur etc ce sont des ignorants vous allez rester qui dit comme on dit que les choses vont se passer vous allez dire oh mais c'est comment moi je croyais moi je croyais connaissez seulement connaissez donc voilà et qu'est-ce qu'on peut dire encore lorsqu'on lit par exemple dans dans Jean 1 dans 1 Jean 4 à partir du verset 9 on dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde ce sont des schémas et c'est les enfants d'Abraham qui parlent afin que nous vivions par lui c'est eux qui n'ont pas la vie doivent vivre par lui ça a permis peut-être aux enfants légitimes de comprendre leur véritable nature de voir leur potentiel intériorisé quand ils ont vu le premier né fidèle le premier né fidèle on va dire le premier né fidèle à la lumière originelle quand ils ont vu peut-être ça a suscité ça a induit l'induction ça a induit dans la conscience des autres enfants d'Isis que nous aussi on est des léopards donc on a ça en nous on peut faire ce qu'il a fait et c'est ça donc l'amour donc ce sont les enfants d'Abraham qui parlent l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés ce que nous allons dire c'est quoi et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu non ça consiste en ce que mais en ce qu'il nous a aimé en ce que Isis a lié l'amour c'est colinga l'amour c'est maîtrisé en ce que Isis nous a lié il nous a maîtrisé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés parce qu'il ne respectait pas la loi il a envoyé un être fidèle à la lumière pour qu'il puisse être sauvé voilà comment on peut lire ça et même dans les langues congo vous savez lorsque nous avancerons on va dire dans les travaux lorsque nous comprendrons que veut dire ce qu'on dit communément même aujourd'hui que signifie véritablement Yesu ou même Yissu nous comprendrons l'identité véritable du personnage ou bien le titre que renferme le personnage parce que c'est pas un nom comme on donne des noms aujourd'hui des gens qui s'appellent Hervé etc c'est pas c'est des titres les noms congo sont des titres donc voilà à travers le nom même de Yesu nous comprenons la fonction le titre de l'entité en fait le titre de l'entité auquel on fait référence donc voilà pour conclure cette vidéo nous dirons que c'est au congo de sauver le monde en faisant dominer leur mère spirituelle dans toute l'humanité donc voilà nous disons ça comme ça les congo qui attendent un sauveur les congo qui mettent en tant que oui Jésus ou bien peu importe comment on peut l'appeler avec des noms hébraïgisés donc des noms on va dire en hébreu des Yasha ou quelque chose comme ça peu importe comment vous l'appelez tant que vous êtes congo et vous êtes soumis à un certain sauveur qui doit venir vous sauver c'est que vous êtes comme il est dit je ne sais plus dans quel livre que Abraham est venu pour les incirconcis afin qu'ils puissent être circoncis et pour les circoncis qui ne savent pas qu'ils sont des vrais circoncis mais qui marchent comme Abraham lorsqu'il était ignorant donc vous êtes dans cette position là parce que vous êtes encore en phase de méconnaissance de vous même ça il faut le connaître mais ce n'est pas un péché sachez juste la position dans laquelle on est c'est à dire on est dans une position d'évolution à la connaissance éternelle du soi du moi moi c'est mot I du I c'est à dire de la vie qui est originelle en nous de la vie voilà parce que la lumière est unique si on a dit que la lumière est la vie parce que les enfants des ténèbres diront que les ténèbres sont la vie parce qu'ils sont à l'aise dans le chaos de Seth donc voilà pour ne pas être trop long voilà tout ce que nous aurions pu dire par rapport à ce concept de fils unique de Dieu Dieu n'a pas qu'un seul fils tous les Kongos sont les fils de Dieu et c'est les enfants de la maison ne peuvent pas être étonnés de toute puissance manifestée à l'extérieur par un membre de la famille parce que nous-mêmes on est là on ne comprend pas tout ce qui se fait dehors ici et qu'eux ils savent qu'ils puissent ça au centre ils puissent ça sur les terres Kongos sur les terres africaines mais on est émerveillés mais on ne comprend pas que nous-mêmes on peut faire la même chose en allant se concentrer dans notre origine dans notre centre originel c'est-à-dire en étant fidèle à notre lumière qui a la domination légitime depuis le commencement de la vie sur les ténèbres et tout commencement est une bagarre et nous sommes fiers parce que dans cette bagarre-là le feu a dominé sur l'eau Isis a polarisé Neftis a mis Neftis à son service c'est pour ça que lorsque nous parlons une fois nous avons dit que Jésus est le maître du mal bon Jésus selon le personnage mais le Christ est le maître du mal ça fait mal aux oreilles des croyants ils disent non c'est le maître du bien le mal il n'a pas le mal non c'est le maître du mal parce que Isis a mis Neftis à son service et dans les versets on dit que par quelle puissance il arrive même à commander les esprits méchants et ils lui obéissent parce qu'il est maître d'eux il est maître d'eux il est plus méchant que Siboud il est plus méchant que voilà avec une gifle parce qu'on aime bien les histoires peut-être comme ça ça passera mieux avec une gifle comme ça il peut les maîtriser donc Dieu c'est être maître du mal Nzambi c'est l'univers du Mbi le Mbi c'est un feu et le Mbi ça fait mal donc le Mbi c'est pour la matière ça fait mal le Mbi c'est ce qu'on fuit donc c'est pour ça que les croyants fuient l'enfer et qu'on leur recommande de connaître l'enfer pour connaître Dieu parce que le feu vous sublime ce sont purement des lois scientifiques des lois naturelles qu'on n'a pas besoin dans les premières approches de rentrer dans je ne sais quelle université pour comprendre ça pour comprendre ça lisez la nature ne vous laissez pas stimuler par les endormissements d'ordre terrestre par les troubles d'ordre terrestre soyez dans le silence soyez dans votre feu dans votre lumière et vous connaîtrez ces lois naturelles donc voilà merci pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour d'autres d'autres éléments que nous allons exposer merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.